C'est vraiment pas moyen d'y aller. Ouah ! C'est quoi ça ? Yo tout le monde, c'est Keral, j'espère que vous allez bien, je suis super excitée aujourd'hui puisque à l'heure où je vous parle, c'est la démo de Amanda's Adventure 2 vient de sortir et sans plus tarder les amis, on va aller faire un petit tour dans les options. Est-ce que tout est bon ? Tout est bon, tout est bon, allez. Oh, il y a eu des petites images subliminales, on l'a vu là. C'est parti les amis, on part sur la démo d'Amanda's Adventure 2. J'avais tellement hâte. Ce jeu inclut une fonction de sauvegarde auto. Oh, on est dans une bibliothèque ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, on est dans une bibliothèque. Alors, nouveauté, on n'a jamais été dans une bibliothèque puisque d'habitude, on était pas posé là-bas. Est-ce qu'on peut avoir un système de traduction, un petit truc qui s'ouvre par-ci, par-là ? Enfin, attendez, je mets tout de suite Google Lens en place, comme ça vous avez la traduction les amis en temps réel et ça c'est fort agréable. Je suis tellement contente que ce soit disponible. Mais oui, la première fois on était dans un grenier. Tout le monde se passe dans un grenier et là on est dans une bibliothèque. Donc c'est parti. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la traduction ? J'ai trouvé une cassette étrange dans les livres. Je ne l'ai pas examiné moi-même, mais j'espérais que vous pourriez y jeter un oeil quand vous le pourrez. Il est dans l'armoire verrouillée. Ok, vous vous souvenez du code, n'est-ce pas ? Vous devez peut-être également jeter un oeil à certains livres. On m'a dit que certains d'entre eux avaient été falsifiés. Je jure que c'est comme le cinquième cette semaine. Ah, c'est le cinquième cette semaine ? Je les avais mis de côté pour vous, mais je pense que le nouveau les a accidentellement remis dans la bibliothèque sans regarder. Je déteste demander, mais si vous aviez un moment, pourriez-vous regarder autour de la bibliothèque et voir si vous pouviez les trouver ? Il devrait y avoir un historique de ces livres dans la base de données de la bibliothèque. Alors utilisez pour vous aider à le trouver. Ok, ne veillez pas trop tard. Ok, Sophie. Allez, c'est parti, on va fouiller un petit peu partout. Qu'est-ce que ça va donner cette affaire-là ? J'ai hâte, là. Donc là, on a un petit PC, ça nous demande de fouiller dans la bibliothèque. Est-ce qu'on fouille d'abord sur le PC ? Ah et ouais, Wendy, Personnel Assistant. Ok, c'est le Personnel Assistant, il check les livres. Il scanne les livres. Ok, donc là, on a un code ici. Ça nous demande de fouiller dans la bibliothèque. Waouh, j'ai tellement hâte. C'est tellement cool. Ok, il y a un livre par terre. Il y en a plusieurs. On en a un ici. Oh, Librairie Book Checkout. Est-ce que je dois les faire checker ? Attends. DS3 ? Est-ce que je peux les faire checker ? Peut-être ici. Book Return. Nope. J'aurais cru pouvoir les mettre ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dégager comme ça. On en a un là aussi. 6. JP6. Bon, on va ramasser tous les livres. Il va m'arriver une dinguerie, je le sens. Oh, Wouly ! Je suis la mascotte Wouly ! Oh, mon petit Wouly, il me manque tellement. Ok. Donc là, on a un autre livre. Ah, il n'y a rien écrit. On va déposer les livres tout là-bas. Pour voir un petit peu ce qu'il faut faire avec. Oh, on est dans une bibliothèque, c'est incroyable. Donc, on dépose les livres. Waouh, on est dans une grande salle. On est de nouveau dans une grande salle. 5. C-E-5. Ok. Est-ce que ça va nous donner quelque chose ? Peut-être un code, hein ? 5 impositions. Est-ce que je ne devrais pas l'écrire ? Hum, est-ce que je ne devrais pas l'écrire ? Peut-être. Attendez, vous savez quoi ? On est comme ça, ici. On est comme ça. On va prendre de quoi écrire parce que je me dis qu'à tout moment, il faut écrire un truc. Allez, C-E-5. Je suppose que c'est d'ailleurs le chiffre... Que c'est un C, pardon. La lettre C, mais ce n'est pas sûr. Ici, on n'a rien. Ce livre-là ne nous donne rien. Celui-ci, DS-3, je mettrai ? DS-3. Je me dis que si jamais on a besoin de ça, c'est pas mal. JP-6. Donc, J-P-E-6. Je note tout, les gars. Ça se trouve, ça ne sert strictement à rien. Oh, il y a plein de petits crayons. J'adore les crayons. Ok. Il peut y avoir des livres cachés aussi, je me dis, à tout moment. Ok. Catalogue. On va aller là-bas. Donc, on a une grande pièce, ici. Oh, on a encore un livre. Ok. Donc, techniquement. Oh, il n'y a rien dans celui-ci non plus. Ok. On va aller le déposer là-bas. Je dépose tous les livres là-bas. Je ne sais pas, encore une fois, si c'est une bonne idée ou pas. Je suis en pleine dégoufferte du jeu. Mais, me dit, on ne sait jamais. Je dépose. Ça peut toujours servir. Est-ce que je l'avais ouvert, celui-ci ? Ouais, le 6. JP-6. Ok. C'est fait. Donc, on va là-bas. Oh, je suis tellement contente, les amis. N'hésitez pas à commenter cette vidéo en masse. À la liker si elle vous a plu. Ce n'est pas dans mes habitudes au niveau des horaires de sortir les vidéos à cette heure-ci. Mais le Steam Next Fest vient d'être lancé. Et plein de démos débarquent, dont Amanda's The Adventureur. Et pour moi, il était hors de question d'attendre pour Amanda's The Adventureur. J'avais trop hâte. Ok. Donc là, il y a ça. Read. Ok. On a un petit tapis beaucoup trop mignon. Et là, il nous faut une cassette. Ok. Comment avoir la cassette ? Là. On a quelque chose d'autre. 8. Très, 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 8. Très, 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 8. D'accord. Donc, est-ce que ça nous donne une information sur l'endroit, peut-être ? Après, ça disait que ça scannait le... Alors, attends. Il nous faut la cassette. La cassette, ça, c'est le coin lecture. Si j'appuie sur la télé, rien ne se passe. Donc, il doit y avoir une cassette, quelque chose de caché. Il y a quelque chose de caché. J'ai peur qu'il m'arrive un truc, par contre. Je vous le dis. Vu que je sais qu'on est sur Amanda. Amanda, Asiat Venturer, souvent, ça envoie. Ok. On a des pièces ici. C'est vrai que je n'y suis pas allée. Ah ! Aucun moyen d'interagir avec ces pièces. Ok. Pas moins intéressant. Pas moyen d'y aller. Ouah ! C'est quoi, ça ? C'est descendu d'un conduit. C'est Amanda. C'est le monstre. C'était quoi, ça ? Ça va me voler dessus, hein. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Dites-moi que vous l'avez entendu. Oh ! Je peux prendre de la hauteur. Les gars, je ne suis pas sereine du tout. Je ne suis pas du tout sereine. Avec le merdé que j'ai entendu juste avant. Je me dis qu'à tout moment. Attendez, je crois l'avoir vu. Waouh ! Ok, ok, ok. La crise de panique. Qu'est-ce que je dois faire, purée ? Oh la dinguerie. Qu'est-ce que je dois faire ? Attends, il était debout le livre ? C'est moi en le jetant. Il y a forcément quelque chose de caché. Ça paraît de l'assistant pour les livres. Ok. Personnel assistant scan a book using the scanner to look up. Oh, le scanner ! Ok. Yes ! Ok. Oh ! Oh ! J'aime pas ça. Les gars, je suis loin d'être bête. C'est sûr qu'il va me passer un truc. C'est quoi ça ? On a des infos sur toutes les personnes qui regardent les... Les livres ? Ça me fait très peur. D'accord. Je vais scanner tous les livres. Bon, j'ai bien fait de les ramener ici. C'est-à-dire que j'ai scanné. Vous savez quoi ? Je vais scanner tous les livres. Est-ce que ça s'enchaîne ? Je n'aime pas ce que j'entends. Ça ne s'enchaîne pas du tout. Donc celui-là, on va le déposer là. Anissa, Evelyne, Petroch, Samuel. On n'a pas... Je regarde si on n'a pas un truc en particulier. Ça me terrifie. Ça me terrifie parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. Ok. Je drop. Celui-ci, il y a du monde qui l'a récupéré. Toilette, check out. On a beaucoup d'informations avec des dates. Des personnes, en fait, qui ont pris les livres. Genre Nicolas Mesco. The Alvacad Approach to Home Repair. Check. Greg the Grab and Reisen Curse. Petroch. D'accord. Il va m'arriver une tuile, les amis. Je le sens. Erreur. Book en... Livre endommagé. Merde. Celui-ci est endommagé. Comment je fais ? Très bien, je vais aller chercher l'autre livre. Oh ! C'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Je l'ai ! Oh ! Je vais me faire bouffer, je le sens, je vais me faire bouffer. Ok. Ça me fait peur, les bruits que j'entends depuis tout à l'heure, je ne le sens pas. Let's go, let's go, let's go. On met la cassette. Let's go, allez. Oui ! Je crois que mon petit Capri sonne pendant ce temps-là. Tu nous avais manqué, Amanda. Il y a encore le bruit des conduits. Salut les amis, je suis Amanda. Elle me fout les jetons. Ok, elle a un train magique. Si vous visitez n'importe quoi dans le monde, ok. Est-ce que je veux voir un truc ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je mets yes. Attendez. Je mets en français mon clavier. Amanda, qu'est-ce que je peux... Oh ! Do you really think you could do that ? Elle est en train de s'énerver. Daydream ? Oh. Ok. Ça, c'est tous les endroits où on pourrait partir. Pour 3 dollars, pour 4 dollars, pour... Allez, allons à la tour... Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il fait tellement sombre ici. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça, turn on the lamp ? Ah, ok, j'allume. J'ai très peur, je ne sais pas à quoi m'attendre. Ok, c'est bien mieux maintenant. Ok, donc maintenant, on peut y aller. On peut aller à 3 endroits avec son train magique. Je veux aller voir la tour Eiffel. Eh bien, la tour Eiffel, c'est très simple. C'est pour 2 dollars seulement. Là. Qu'est-ce que c'est que c'est à faire ? Ok. Ah, voilà, on dirait que le ticket pour Paris coûte 2 dollars. On va aller voir dans ma tirelire Piggy. Ma tirelire cochon. Est-ce que tu as une bonne technique pour ouvrir la tirelire ? Ok. Elle pourrait la péter. Attends, 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 attends. Il y a peut-être un autre moyen, non ? Ok, je vais... J'appuie dessus. Ah, ce n'est pas drôle. Oh, je suis trop contente d'être sur Amanda. Les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Elle a commenté en masse si ça vous a plu vraiment. Rires sont les fois que je vous demande ça, mais là... Soutenez la chaîne, les amis. Ok. Five ! Elle a five coins, ok. Ok, bah on en prend deux et on va à Paris. Ouais, est-ce que tu peux les compter ? Bah, une. One ! Two ! Il en reste trois. Ok, le prochain endroit où on va aller, it's very special because you make a... Qui est Gretchen ? Ah, c'est la dame de la station service. Qu'est-ce qu'on va aller à l'isle de Dead Doll ? Dead Doll ? Euh, Dead Doll ? Dead Doll ? Euh, là ? J'imagine avec la croix ? Wow, planning this trip with you is going to take forever, isn't it ? Oh là. Elle me fait peur. Ok. Eh bah, on va aller là. La dame de l'isle de Dead Doll ? La dame de l'isle de Dead Doll ? Elle me fait peur. Ah. Ok, elle m'a un peu aidée. Elle est en train de perdre de patience, ça commence. Ok, prochain stop au Mexico City. En dessous ? En dessous, il y a un truc. Il y avait un truc en dessous ? What ? Oh. Les conduits. Il y a quelque chose dans les conduits encore. Bah là, on n'a plus d'argent. Tu voulais faire trois endroits, meuf, je crois. Bah ouais. Bah ouais, il n'y a plus de thunes. Bah ouais, elle ne peut plus rien visiter maintenant. Elle a besoin de plus d'argent. Mais comment est-ce qu'on va faire ? Elle a plein de peluches. Ok, elle peut vendre quelques-unes de ses jouets pour avoir de la thune. Lequel pour toi me rapportera le plus d'argent ? Oh bah, je pense lui là. Wow. Bah, le poulet. Messieurs Rooster. Ok, donc le poussin péteur là, le poulet péteur, il va faire de la thune. Ça l'a beaucoup fait rire, cette poule péteuse. Donc du coup, elle espère filer cette poule péteuse à quelqu'un qui la fera marrer. J'espère que la poule péteuse fera marrer quelqu'un d'autre, quoi. Ok. Donc maintenant, allons voir la prochaine destination. Bah de toute façon, on n'a que trois thunes, hein. Donc... Ah bah, trois thunes, donc on va faire ça ? Ouais, mais ça va être ça. Ça va être le truc tellement glauque. Jack the Ripper. Ah mais attends, elle est là ? Ce n'est pas possible, hein. Bah non, on n'a pas. On n'a pas assez. C'est quatre, Amanda. Elle ne sait vraiment pas compter, celle-là. Bah oui, on n'a que trois. Bah oui, mais... Bah oui, elle ne va pouvoir aller nulle part, là. Attends une minute. Oh bah dis donc, j'avais encore une pièce dans ma poche. Ça m'en fait quatre. Super pour notre dernier... Oh ! Roadtrip... Quoi ? Dis-lui de dégager d'ici. Oh là, oh là. Qu'est-ce qui se passe ? Je clique dessus. Il y a un truc qui descend et conduit. Ouais. Il s'est barré parce que ça se trouve, il a capté qu'il y avait un truc derrière moi. Il lui en a volé un. Il lui a piqué une pièce. Ah non, c'est bon. Il a voulu lui piquer une pièce. Ok, donc là c'est bon, on a assez pour payer. Trois... Quatre ! Ok, il est l'heure de prendre mon train. Allez, paye donc ton train. Coucou ! Ah bah ça, le tour va être très long. Allez hop ! Si on fait que le petit cercle... Oh, c'est rigolo je suppose. E1, S9C. What ? Oh mon dieu. Thank you. Thank you. C'est écrit watching. Regarde. Ok. Je regarde. Amanda ? Oh là. Ok. Bleu, rouge, rose. Oh non, ça recommence. Oh non, ça recommence. On a plein d'images subliminales. Potentiellement ce qui va se passer. Vous êtes prêts pour une aventure ? Fall 2024 les amis. Ça sortira potentiellement pour le mois d'octobre. C'est fini ? No. Ok. Les amis, on va faire commencer pour voir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché dans la cassette ou quoi ? Les amis, on a potentiellement terminé la démo de Amanda's Adventure Hour 2. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker en masse et à la commenter. J'adore, j'adore. Ok. Eh ben, vous savez quoi ? On a fini la démo, les amis. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Je vous fais de très, très gros bisous. Prenez soin de vous, likez et commentez cette vidéo. Et n'hésitez pas à me donner toutes vos informations concernant Amanda's Adventure Hour 2 dans les commentaires. Si vous avez des petites infos, des choses que vous avez vues à l'image et que j'ai peut-être raté, le fameux code aussi un peu étrange qu'on a vu dans la vidéo, n'hésitez pas à me marquer tout ça. Voilà toutes vos théories dans les commentaires. Je vous fais de très, très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501